Bon bah écoutez, moi je suis la Gérard. Merci Gérard de nous accorder un petit peu de temps. Sept minutes ! Qui sont suisses. Vous avez vu que c'est sur un vélo. Oui, ça m'arrive. Il y a un côté du Moulard. Oui, ça m'invite à côté, pas à Pigalle, mais à Montmartre. J'ai un vélo à, comment dire, à assistance électrique. C'est génial. C'est une marque française qui s'appelle Moustache. Je peux faire de la pub. J'aime les choses françaises. Parce que j'ai aussi des chaussons magnifiques que j'ai découvertes. Qui s'appelle Tcha. T-C-H-A. C'est des mecs à Angoulême. Ils font des... J'ai cherché des chaussons depuis des années. Ils ne se voient pas ringards. Et là, ils font des trucs. C'est une entreprise française. C'est formidable. Les chaussons rouges, bleues, noires. Mais super confortables. Les Charentais, c'est la vraie chaleur. C'est très sympathique. Il est plutôt bavard, mais un peu très naturel. Tout s'est fait naturellement. Même pour les questions, finalement. Il vous a étonné ? Oui et non. Non, parce qu'il est vraiment comme on le voit. Et oui, parce que justement, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit vraiment comme on le voit. Moi, j'ai trouvé une ambiance très sympathique. Et j'ai été surpris aussi de sa simplicité avec tout le monde. Vraiment, non, non. Je garde un très, très bon souvenir. Je suis enchantée de ces moments. J'ai trouvé cette interview très intéressante avec quelqu'un qui ne se prend pas la tête, qui nous répond gentiment à toutes ces questions qu'on puisse lui poser. Et de la part de Gérard Junio, cela ne m'étonne pas. C'est tout ce que j'avais à dire. Et en passant, je remercie le courrier d'Ouest pour cette invitation qui me fait découvrir un acteur pour la première fois de pouvoir discuter avec une personne qu'on voit ailleurs qu'à côté de soi. C'était très bien de pouvoir le rencontrer en vrai. C'était super. Il est gentil. Il est marrant. Il est comme il est dans ses films. Il vous a amusé ce soir ? Oui, on a bien golé. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans ce qu'il a expliqué ? C'est les anecdotes plutôt dans ses films. C'était intéressant de les connaître. C'est pour ce qu'il y a. Alors, cette rencontre avec Junio ? Ça va, il est gentil. C'est un bon pion. Quel souvenir vous allez regarder de cette rencontre ? Il est gentil, il est simple, il ne se front pas la tête. C'est bien. C'est un peu un modèle ? Oui, j'aime bien. Donc, quoi est-ce que vous préférez de Junio ? Les choristes. J'adore les choristes. Ce que j'aime le plus, c'est la scène où vous n'êtes qu'un pion, Mathieu. Un pion. Voilà. Une très, très belle rencontre. Quelqu'un vraiment de simple. On avait vraiment l'impression d'être comme s'il nous recevait dans son propre salon. Super sympa. Parlait de tout et de rien. C'est bien d'actualité que sa promotion de ses derniers films. Son futur projet, on n'a pas pu trop en savoir plus. Bien dommage, mais sinon, très, très bien. Très gentil. Il a pris le temps après pour faire quelques photos. Non, non. Très, très bien. Un bon souvenir. Merci. 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 Merci.